Je mélange tout moi, j'ai pas de soucis particuliers, je fais surtout le réveillon actuellement selon l'économie française. Aujourd'hui, on n'a pas tous la chance de pouvoir bien gagner notre vie. Le confinement a mis beaucoup beaucoup de gens par terre, mais il faut continuer à manger et puis continuer à se faire plaisir. Et le but de la cuisine, justement, c'est de se faire plaisir, pas forcément grand chose, mais quand on a le savoir, on peut inventer et créer des choses et se faire plaisir à partir de rien. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. AVS avec Philippe Robichon. Bon, c'est la dernière émission de l'année, alors on va en profiter. Le Chef Voila est avec nous. Bonjour Chef Voila. Bonjour Philippe. Alors, le Chef Voila, on le connaît parce que c'est le médaillon, avis de juif, meilleur restaurant. Enfin, en tout cas, c'est vous qui êtes le mieux noté. On va dire ça. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes réinventé comme beaucoup de gens cette année. On n'a pas eu le choix. Donc, SOS Chef, c'est-à-dire que maintenant, c'est le Chef Voila qui vient cuisiner chez vous. Oui, tout à fait. En fait, on fait des plats gastro-bistro et donc en livraison et en portée. Et puis, on essaye de s'installer progressivement sur toute la France. Avec une création d'une cuisine centrale, d'abord en région parisienne. Ensuite, on espère dans le sud. Et après, pourquoi pas à l'international si tout se passe bien. Bien. Mais d'habitude, aujourd'hui, le dernier jour de l'année, vous êtes en train de préparer le réveillon au restaurant. Donc là, cette année, ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est pire que ça, cette année, je pense. C'est pire parce qu'en fait, là, on est en livraison. Donc, le travail est beaucoup plus important. D'abord, parce qu'on doit changer la façon de cuisiner. Parce qu'entre présenter une assiette sur place et présenter une livraison, à savoir que les clients doivent réchauffer pour avoir un produit nickel en bouche. Le client bosse un peu, en fait. Légèrement, parce qu'en fait, il est livré chaud. Mais les gens, par exemple, là, on a des commandes à midi qui vont manger que ce soir. Donc, il faut quand même trouver la technique de façon à ce qu'on ne leur prenne pas la tête, que ça aille assez vite et qu'ils puissent avoir surtout le goût en bouche. Parce que là, il y a du demi-humar, il y a quand même des choses. Donc, il faut certaines cuissons et on ne réchauffe pas comme ça. Donc, on a mis une petite fiche technique, en fait, avec dans chaque paquet cadeau. Dans chaque boîte. Oui, c'est ça, c'est des boîtes cadeaux, en fait. Et pour que le client puisse s'y retrouver. Mais on a été submergé par les commandes, en fait. On a été obligé de l'arrêter. Là, on a fermé le site à l'heure actuelle. Si vous allez sur le site SOS Chef, vous verrez que le site est fermé parce qu'il y a eu trop de commandes. On ne peut pas vous appeler sur votre 06. On ne peut pas gratter. Il n'y a rien à gratter. Là, franchement, il nous reste peut-être 10 ou 12 pots de foie gras qu'on a refait en urgence. Parce qu'on a vendu aussi des pots de foie gras indépendants. Alors, attendez. Vous avez dit quoi ? Il nous reste 10 ou 12 pots de foie gras. De ? De foie gras. De foie gras. De foie gras, oui. Alors, Chef, voilà. Ça, c'est le sujet sur lequel on ne s'entend pas toujours, vous et moi. Alors, qu'est-ce que vous appelez foie gras, vous ? Parce que vous avez réinterprété le foie gras. Oui, tout à fait. J'ai réinterprété le foie gras, en fait, à base d'autruches. C'est simple, de foie cru d'autruche et de graisse de magrès de canard. Et donc, on a un foie qui est beaucoup plus puissant en goût. Mais beaucoup plus doux aussi. C'est-à-dire qu'à la fin, quand vous commencez à goûter, en fait, au début du palais, on va sentir une certaine puissance. Et à la fin, on va sentir la douceur de l'autruche et surtout la graisse de magrès de canard. Et, bizarrement parlant, c'est un foie gras sans foie gras, mais qui a plus la cote que le propre foie gras. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui vont acheter des pots de foie gras très chers, dans des endroits, et qui sont venus, par exemple, chez nous, qui, aujourd'hui, quand ils commandent, en fait, ils commandent un pot, et vous êtes sûr que deux, trois jours après, c'est deux, trois pots qu'ils commandent. Bon, alors, ce foie gras d'autruche, pourquoi ? Parce que, pour ceux qui ont des convictions religieuses, et qui ne mangent pas de foie gras, parce qu'effectivement, c'est pas halal, vous, vous avez réinterprété votre vision du... Pas seulement religieuse, Philippe, hein, c'est des convictions tout court. Il y a les convictions religieuses. Après, il y a tous ceux qui ne veulent plus manger du foie gavé. C'est ça. Quand on sait comment est-ce que subit la bête, et quand on voit les élevages, notamment, on l'a vu sur L218, etc., mais pas que, moi qui ai eu la chance de pouvoir, enfin, je ne sais pas si c'est une chance, mais de pouvoir savoir comment on fait le gavage, et participer au gavage quand j'étais plus jeune, je sais exactement comment la bête souffre, en fait. Je ne m'en apercevais pas étant plus jeune. Effectivement, quand on a une bête qui est gavée des graines, et qui se retrouve par terre, roulée, qui n'arrive même pas à se mettre sur ses pattes, et qu'on donne ça pour le plaisir des palais de l'humain, chacun, après, a sa vision des choses. Moi, je me souviens, une année, je me suis trimballé avec 3 kilos de foie d'autruche dans mon sac, qui sanguinolait. Je me suis dit, si les flics m'arrêtent, je vais être mal. On va me dire, qu'est-ce que c'est ça, monsieur ? Surtout que le foie d'autruche, c'est assez particulier, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas fort, et en fait, c'est plus fort que le foie de veau, le foie de bœuf. C'est juste qu'il y a une technique, après, pour justement enlever cette force, il faut juste le cuire dans le sel. L'effet de le cuire dans le sel, de sécher le foie, va permettre au foie d'autruche de devenir un foie qui est beaucoup plus doux, et encore beaucoup plus doux que le veau. Mais pour ça, il faut le laisser 24 heures dans le gros sel, complètement l'imbiber dans le gros sel, le laisser cuire et sécher, le dessaler, et ensuite, après, il y a encore d'autres techniques, il faut l'assaisonner, il faut le mixer, et là, on va racheter la graisse de maigrette canard, les ingrédients secrets du chef qui ont fait ce foie de truche. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va le cuire comme un foie grassé. Ça devient comme une mousse, comme une pâte, qu'on va mettre au four, dans des récipients, que vous voulez, ça peut être... Des terrines, peu importe. Des récipients, de petits pots aussi. Et donc, on va le faire cuire au bain-marie. C'est-à-dire qu'on va le faire cuire à 100 degrés, tranquillement, progressivement, pendant 3 heures, parce que moi, c'est 3 heures, au bain-marie. Et on va laisser la graisse du blanc du maigrette canard monter, se mélanger avec l'autruche, et on va voir ce petit côté jaune. Alors, on aura beaucoup moins de gras dans le foie d'autruche, et c'est ça qui est bien, parce que le gras, c'est de la perte. On aura beaucoup moins de gras. Donc, quand on vend des pots de 200 grammes, c'est des pots de 200 grammes complets. Voilà. C'est-à-dire que voilà, t'as vraiment... En vrai, 200 grammes à tartiner. Tu peux y aller pour 4 personnes, ça suffit largement, et on a fait des dérivés, donc on doit être au fig, etc. Bon, alors le chef voilà, est là, en direct, pour la dernière émission de l'année. Vous pouvez profiter de lui, si vous avez besoin d'idées de réveillon, que vous n'avez pas d'idées, que vous avez quelque chose dans votre réfrigérateur, que vous ne savez pas comment l'accommoder, eh bien, vous pouvez poser vos questions au 01-53-48-3000, 01-53-48-3000. Est-ce que vous, vous êtes genre réveillon à thème, ou pas du tout ? Ou vous mélangez les saveurs ? Je mélange tout, moi. Je n'ai pas de soucis particuliers. Je fais surtout le réveillon, actuellement, selon l'économie française. Aujourd'hui, on n'a pas tous la chance de pouvoir bien gagner notre vie. Le confinement a mis beaucoup, beaucoup de gens par terre, mais il faut continuer à manger, et puis continuer à se faire plaisir. Et le but de la cuisine, justement, c'est de se faire plaisir, pas forcément grand-chose, mais quand on a le savoir, avec ce que je dis toujours, le savoir, c'est le pouvoir. Donc, on peut inventer et créer des choses et se faire plaisir à partir de rien. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Bien manger, ça ne coûte pas forcément cher. C'est ça qu'il faut dire. Non. Non, et on va le prouver ce matin. Non seulement, ça ne coûte pas cher, à partir du moment où on a le temps de cuisiner légèrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, en confinement, on le voit au niveau des émissions, ça marche beaucoup mieux, on a le temps de cuisiner. Donc, il faut en profiter. Et comme le jour de l'an, au lieu de... Moi, je pense que pour commencer une nouvelle année, c'est pas mal si on n'a pas préparé son jour de l'an. Eh bien, de vider ses frigos aujourd'hui. Justement, c'est le but de vider ses frigos pour pouvoir faire un repas qui va être très très bon, certes, mais avec le reste des frigos. Bon, on commence par quoi, alors, chez Volaire ? On peut commencer par beaucoup de choses. On va commencer... Moi, j'ai fait des choses qui sont basiques. On trouve dans les frigos, donc du poireau, par exemple, du fromage. On trouve souvent du fromage, des vieux légumes de poireau. On trouve des champignons. Donc, j'ai commencé, j'ai voulu commencer par plutôt des mises en bouche qui sont simples. Alors, d'abord, si vous avez des champignons dans le frigo, et en règle générale, on a toujours des champignons de Paris qui traînent. Ça, c'est quelque chose. On a toujours une petite boîte de fromage de chèvre qui traîne. Donc, on va se faire des petits toasts en fait aux champignons et aux chèvres. Simplement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et ça va vite. Alors, on va aussi faire un petit velouté de poireau au boursin avec des morceaux de poireau. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va utiliser ensuite, en deuxième temps, par la suite, les fannes de poireau qui souvent sont jetés à la poubelle, on va faire une cressonnade avec ces fannes de poireau pour monter un risotto. Après, cette cressonnade, elle va être magnifique parce que, vu qu'elle va être haillée légèrement et légèrement relevée, vous allez pouvoir la faire soit avec du poisson s'il vous reste du poisson, soit avec de la viande si vous avez de la viande. Voilà, on commence par les toasts. On y va. Allez, par les toasts. Alors, vous avez les champignons. Donc, champignons de Paris, vous avez donc du chèvre. Vous allez prendre le chèvre dans le frigo. Donc, tous les fromages de chèvre sont bons à condition d'enlever la peau. Tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir un fromage au lait cru ou un fromage de brebis. Tout fonctionne. Vous enlevez la peau, vous mettez tout au mixeur. Donc, selon le... Ce qui vous reste, ce qui vous reste, ces petits morceaux. Alors, si vous avez un petit morceau de camembert qui traîne et qui vraiment va... Parce que ça arrive, tu sais, dans le frigo, les petits poins... Qui est là, qui est là, qui rifamine. Qui ne sent pas forcément bon en plus le matin quand on ouvre le frigo. Donc, pareil, on enlève la peau et hop, on le mélange. On peut le mélanger au chèvre. Le chèvre va remporter au niveau du goût. On va l'assaisonner avec un petit peu de ciboulette si vous avez de la ciboulette. Donc, on n'a pas tous forcément aussi de la ciboulette. Mais vous avez du persil. En général, on a du persil. Donc, un petit peu de ciboulette, un petit peu de persil, un petit peu d'oignon ou d'échalote qu'on va mixer avec. C'est-à-dire que vous mettez tout. Une... Deux cuillères de lait, simplement juste de lait ou de crème. Parce que moi, je pars du principe que pas tout le monde pareil. La crème liquide, c'est pas forcément dans tous les frigos. Le lait, oui. Donc, deux cuillères de lait, une pointe de citron, donc citron vert ou citron jaune, peu importe. Assaisonnement, bien sûr, sel et poivre. On fait mixer le tout. Donc, au robot, on démoule, on réserve. Ensuite, les champignons. On va prendre les champignons de Paris. On va les ouvrir. On va les gratter légèrement d'abord s'ils sont un petit peu noirs parce qu'à mon avis... Comment vous les nettoyez, vous, les champignons de Paris ? Parce que ça, c'est toujours la question. Est-ce qu'on les trompe dans l'eau et dans le vinaigre ? On ne trompe jamais un champignon dans l'eau. Il contient 90% d'eau. Donc, c'est très important. On ne le nettoie pas en le trompant dans l'eau. Aucun champignon doit être nettoyé à l'eau. Ça veut dire qu'on va prendre un chiffon humide ou bien un pinceau et qu'on va passer... Bon, là, pour le champignon de Paris, c'est plus simple. D'abord parce que les champignons de Paris sont traités. D'ailleurs, il vient de Belgique si vous regardez bien. Ou de Hollande quand vous regardez bien. Voilà, il s'est fait dans des caves. Ce n'est pas grave parce que le champignon, c'est une bactérie donc il n'y a pas de souci en lui-même. Mais moi, je conseille pour qu'on puisse avoir une cuisson qui est saisie. Parce que le problème des champignons et 99,9% des gens font la même erreur, c'est-à-dire qu'ils ne saisissent pas le champignon, ils le cuisent en fait à froid. C'est-à-dire qu'en fait, leur poil n'est pas assez chaude et ils le perdent bouillir. C'est exactement comme un steak. Il faut vraiment entendre ce si on n'a pas ce au départ, sachez que le champignon va lâcher énormément d'eau. Donc ça veut dire qu'il va transformer en bouillie. Et donc on va avoir un champignon qui est bouillie comme les boîtes qu'on a, tu sais, dans les boîtes... La boîte de champignons de Paris. Deuxième détail très très important, un champignon ne se fait pas au beurre. Voilà. On a beau être des Français, on a beau aimer le beurre. Vous allez en Italie, vous ne verrez jamais jamais un champignon. Les meilleurs champignons en plus viennent d'Italie. Ça lit pour moi. Et vous ne verrez jamais une cuisson de champignons. Ça se fait à l'huile d'olive, à l'huile normale, légèrement, avec une huile d'olive qui fume, légèrement fumante. Après, vous pouvez assaisonner comme vous voulez ça. Ou à votre goût. Et pour nos champignons à nous, on va juste les marquer. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous garder le champignon entier. Donc vous coupez, vous gardez la tête, vous coupez la queue. La queue, vous enlevez le pédoncule de la queue, bien sûr. Vous gardez les petits morceaux pour réserver donc le petit bâton. Vous comprenez le petit bâton qui est en dessous. On enlève juste le pédoncule qui est plein de terre. Plein de terre, souvent. Voilà. Et on va garder ces petits morceaux qu'on va faire revenir après pour faire la face sur le chef pour faire une petite décoration sympa. Donc on marque les champignons à l'huile d'olive. Donc je ne sais pas pour combien. Vous faites ce que vous voulez. 10, 15 champignons. Ça dépend du nombre que vous êtes. Vous les marquez très rapidement. C'est-à-dire que dès que vous voyez un peu de fumée sur l'huile, vous sortez l'huile, vous sortez la poêle du gaz et vous marquez vos champignons simplement d'un seul côté. C'est-à-dire à savoir le côté qui n'est pas à farcir donc le côté arrondi, le côté extérieur. Une fois que ceci est fait, vous réservez les champignons d'un côté, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Vous n'oubliez pas d'assaisonner les champignons de sel et de poivre. Vous remettez un petit coup de jus de citron dessus et là, vous prenez votre fromage de chèvre que vous avez préparé au préalable et vous allez tartiner et remplir l'intérieur du champignon. Donc vous farcissez les têtes ? Les têtes, bien sûr. Les têtes de champignons. D'accord. La tête, donc du côté où on peut farcir puisque vous le révidez au préalable. Une fois que c'est fait, donc citron, comme j'ai dit, un petit peu d'assaisonnement, ce que vous voulez. Moi, je rajoute une petite noix de muscade parce que je trouve qu'avec le champignon, ça passe super bien. Ou même du curcuma, mais très léger. Attention, il ne faut pas me mettre un coup de poudre, on sent que le curcuma, c'est vraiment très très léger pour donner un petit goût boisé au niveau du champignon. Donc on préchauffe le four à 180. Vos petits morceaux de champignons qui vous restent, vous les coupez, vous les émincez en brunoise. Donc ça veut dire des petits carrés. Bon, si vous ne faites pas de brunoise, ce n'est pas la fin du monde. Faites-moi des morceaux très petits. Voilà, c'est le plus important. Que vous faites revenir pareil dans l'huile d'olive. Mais alors, aller-retour, un petit peu d'échalote ciselée avec ces champignons coupés en brunoise ou en petits morceaux, très très vite. Aller-retour, salé, poivré, on les sort et on va les mettre au-dessus du fromage de chèvre pour faire une petite décoration. D'accord. C'est sympa, c'est mignon. Si vous avez des petites feuilles après de persil plat, vous les gardez de côté, vous réservez pour mettre une petite feuille de persil plat. Donc 180 degrés et vous mettez ça au four 8 minutes. Pas plus. C'est fait, c'est réglé. Le champignon, une fois qu'il est sorti, vous le laissez, vous réservez. Et le soir, avant d'envoyer, vous préchauffez votre four à 180 et vous les rentrez 2 minutes. Ah, on peut les préparer le matin pour les réchauffer les dernières minutes ? Tout ce que je te donne, on peut les préparer le matin. C'est-à-dire qu'il est 9h, les gens viennent de se réveiller là. Ce que j'imagine, nos auditeurs et les autrices viennent pour certains d'entre eux sur le travail, d'autres se réveillent. D'autres n'ont pas le temps de faire justement les repas. Le repas que je vous donne là, c'est un repas qui se fait en 30 minutes. Bon, l'alternative aux escargots, plutôt que d'aller chercher des escargots chez Picard qui viennent d'on ne sait pas où, c'est pas mal. Oui, voilà, c'est une alternative aux escargots, mais en plus de ça, c'est surtout, ça va vider vos frigos et puis c'est excellent. C'est excellent. Il n'y a pas... Enfin, moi, quand je pense à un repas festif, c'est un repas où je vais goûter des saveurs que je n'ai pas l'habitude de goûter toute l'année. C'est pour ça qu'on parle de foie gras à chaque fois. C'est toujours les classiques qui reviennent en France. Mais aujourd'hui, en France, on est en train de beaucoup de changer et d'évoluer. C'est-à-dire qu'on évolue. Déjà, on aime bien manger. On n'a plus envie de manger forcément trop gras parce qu'il faut dire une chose. Le foie gras, c'est gras. C'est le cas de le dire. Je rappelle qu'une part de 100 grammes de foie gras, c'est l'équivalent d'un pot de Nutella. Il faut quand même le savoir. Ah oui, oui. Ah oui, en termes de calories. Donc, je ne voulais pas casser la tête des gens. Sauf le foie d'autruche qui, lui, est beaucoup moins gras. Donc, voilà. C'est-à-dire que 100 grammes de foie gras, c'est l'équivalent d'un pot de Nutella. Mais quel genre de pot ? Un pot de 500 grammes de Nutella. 500 grammes de Nutella. 500 grammes de Nutella. Donc, si vous mangez... La bête, elle a subi une cirrhose pour créer un foie gras. A la base, la bête, elle n'a pas un foie qui est beige. Elle a un foie qui est rose. Donc, ce n'est pas du bon gras, c'est ça que vous dites ? En fait, c'est un gras qui est très dur à digérer pour le corps. Aussi simplement que ça. Alors, ce sera toujours meilleur que le Nutella, bien évidemment. Mais il n'y a pas de... Mais je veux dire, comme on dit, le Nutella, c'est tellement bon. Mais si vous prenez... Eh bien, le foie gras, c'est pareil. Si vous prenez 4 ou 5 ou 6 cuillères de Nutella le soir, le matin, vous avez un mal de bille, vous allez voir comment votre ventre se fait. Enfin, je n'ai jamais dit le soir, eh bien, le foie gras, c'est pareil. Si vous en mangez trop, le matin, vous risquez d'avoir des problèmes intestinaux est vraiment important. Parce que des fois, on n'est pas habitué à autant de gras d'un seul coup. Surtout qu'on mange beaucoup plus de sucre aujourd'hui que de gras. Donc, le métabolisme, en fait, a changé. Et donc, pour qu'ils reviennent à la normale et redigérer le gras, c'est plus compliqué. Bon, alors, on a les champignons de Paris farcis aux chèvres. Ce n'est pas cher. C'est des restes de frigo, Philippe. Pour le coup, les champignons de Paris, même si vous allez payer 1,50€ la boîte, les champignons, c'est vraiment ce qui ne coûte pas cher. Et je vous dis, le fromage, vous en avez, vous avez des bûchettes 1,50€. C'est vraiment un repas classique, facile et économique. Si vous n'avez pas eu le temps de noter la recette, elle sera en ligne dans pas très longtemps, d'ailleurs en podcast. Donc, vous pourrez noter la première partie. Donc, les champignons qui sont farcis avec du chèvre et ce que vous avez avec du fromage. Deuxième, donc là, on va faire un potage à base de poireaux. Souvent, on a beaucoup de poireaux. Tout le monde achète des poireaux. Les poireaux, c'est un des légumes très très vendus et souvent, ils restent dans le frigo ou alors, ils ne restent pas forcément dans le frigo parce qu'un poireau de base, ça ne doit pas être dans le frigo. Ils restent donc avec les légumes, dans les paniers de légumes et souvent, ils deviennent un peu jaunes parce qu'ils fanent. Et ça, c'est la base de monsieur tout le monde. Et là, après, tu es horrifié parce que tes poireaux, ils ont tellement de mauvaises mines. Qu'est-ce que tu fais ? Tu les jettes en général. Bon, voilà. Alors que là, on peut, pareil, qu'ils soient un peu jaunes, qu'ils soient un peu mûrs, ça ne pose pas de soucis puisqu'on va faire justement une veloutée de poireaux au boursin. Alors, quand je dis au boursin, parce que le boursin, c'est un fromage aillé. Donc, il y a de l'ail, c'est léger. Donc, quand je dis au boursin, ça peut être aussi un fromage qui a un peu de corps. Mais ne faites pas un poireau au minster ou au camembert, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est pour le docteur de la Beauce. Voilà, on est d'accord. Donc, si vous n'avez pas de boursin, vous pouvez aller dans n'importe quel magasin à côté, même une épicerie, vous trouvez une boîte de boursin. Mais vous voulez dire un fromage frais, en fait, c'est ça que vous voulez dire ? Un fromage frais, mais aillé. Aillé, parce qu'il faut qu'on ait le poireau et l'ail. C'est un merveilleux mariage, en fait. En fait, moi, j'estime qu'on ne peut pas faire du poireau sans utiliser l'ail avec. Parce qu'en fait, l'ail ressort le goût. Le poireau, c'est un peu le goût. Donc, pour le niveau des fans, ça goût de la fleur, ça goût du persil et de l'oignon. Et au niveau du blanc, on va dire, c'est beaucoup plus, on a plus le goût de l'oignon. Donc, l'oignon et l'ail, on sait très bien que ça fait très bon ménage. Et donc, l'ail et le poireau, c'est juste extraordinaire et rapide. Alors, on commence par quoi, chez Voila ? Par les poireaux. Donc, on va couper les fans de poireaux qu'on va réserver, on va mettre de côté. Donc, les fans, c'est tout ce qui est vert, les feuilles vertes que vous avez. On va récupérer les blancs de poireaux. On va couper le tronçon, donc les blancs de poireaux. Et ensuite, on va émincer, très simplement, les poireaux. Donc, on les émince. Normalement, il ne vous faut pas grand chose. C'est pareil, c'est des recettes qui se font très très vite. Il vous faut donc une poêle, un petit peu de beurre, de l'huile d'olive. Vous avez donc un peu d'échalotes ou d'oignons. C'est à vous de voir ce qui vous reste. Même de l'oignon rouge, ça passe. Donc, vous émincez pareil vos oignons, vous faites revenir vos oignons, vous faites suer donc vos poireaux émincés. Quand je dis suer, ce n'est pas brûlé, mais ce n'est pas non plus bouillie. Attention à ça. Le pchut, je répète, sachez qu'en cuisine française, en gastronomie française, et c'est pour ça que tous les robots, moi, j'aime bien tout ce qui se fait maintenant, mais il y a quelque chose qu'aucun robot ne peut faire, c'est créer des sucs de cuisson. Et une bonne sauce, et un bon plat, s'il n'y a pas les sucs de cuisson, c'est mort. Ça, dans toute la cuisine. Donc, en fait, c'est pour ça que quand je parle de sucs de cuisson, je parle de coller légèrement la poêle ou la casserole. Il faut que ce soit saisi. Saisi. Il faut vraiment que ce soit vraiment saisi. Le pchut, il est important. Pareil, parce que les poireaux, c'est un légume qui contient de l'eau et ainsi de suite, donc il va lâcher beaucoup d'eau et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, comme ils sont émincés assez finement, il faut qu'ils restent un petit peu croquants. On les fait donc saisir légèrement, donc deux minutes, pas plus. On les réserve et sur la poêle, en fait, on garde cette poêle et on va mettre un peu de beurre. D'accord. Donc, on beurre la poêle pour récupérer les sucs de cuisson. Bien sûr, si c'est une poêle téphale... Là, on a droit au beurre. Là, on a droit au beurre. Tout à l'heure, on n'avait pas de droit au beurre, mais là, on a droit au beurre. Donc, on va mettre un peu de beurre et vous allez mettre donc des morceaux d'ail entiers. Vous avez surtout un petit peu d'ail, donc pareil, l'ail, pour pouvoir lui donner du goût dans une poêle, ne commencez pas à me l'émincer ou à me le cisler, ça n'a aucun intérêt. On l'épluche, on appuie avec la paume de la main au niveau de l'ail pour l'écraser un petit peu et c'est ce qu'on fait en fait et on le met dans la poêle c'est très simple. De la crème liquide, si vous n'avez pas de crème liquide, ce n'est pas grave, on va pouvoir le remplacer par du lait et des oeufs. Mais moi, je ne utilise pas le lait, tu le sais, mais de la crème liquide. Donc, vous mettez environ 20 à 30 cl de crème liquide, pas plus. Vous laissez réduire cette crème. Si vous n'en avez pas, vous prenez 20 cl de lait et deux jaunes d'oeufs que vous mélangez. Vous laissez réduire, ça va revenir à la même chose. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. Il y a les deux versions. Il y a les deux versions. Une fois que c'est réduit, vous allez réincorporer, donc c'est bien réduit. Vous, bien sûr, rectifiez l'assaisonnement. La rectification de l'assaisonnement est obligatoire. Si vous mettez un plat du sel et du poivre, et souvent, c'est des grosses erreurs à la dernière minute, ça n'aura jamais le même effet que si c'est cuit au départ. C'est important, ça. Quand on dit que le poivre et le sel sont des exauceurs de goût, moi, je dis oui et je suis d'accord à 1000%, mais pas à la fin. À la fin, ils vont se duxer saler ou poivrer. Quand on les fait, on fait réduire justement le sel et le poivre, effectivement, c'est comme le sucre, ce sont des exauceurs de goût, donc ça va nous permettre de ressortir le goût du légume ou peu importe ou de la viande que l'on fait. Mais il faut le faire toujours avant. Et même pareil pour les viandes, je conseille toujours d'abord de saisir uniquement la viande, la saisie, ça pour ne pas que le sel cuise la viande et sèche en fait l'eau. Donc on saisit la viande d'un côté, on sale et on poivre, on saisit de l'autre côté, on sale et on poivre. Et après, on continue la cuisson. D'accord. D'accord. Donc là, on a rectifié l'assaisonnement. Et on va laisser à feu très doux pendant 30 minutes. Avec la crème ou le lait. Voilà, à feu très doux pendant 30 minutes. 30 minutes si c'est du lait, 15 minutes si c'est de la crème. D'accord. C'est pas pareil parce que le lait c'est liquide, même avec l'oeuf. Donc il va falloir que le lait commence à réduire et que l'oeuf fasse son travail pour faire un liant, pour lier en fait, tout simplement. Que la crème, on n'en a pas besoin puisque la crème, comme c'est déjà du gras, donc ça va se réduire automatiquement. Attention à ne pas utiliser si vous avez de la crème liquide. Attention parce que souvent on achète des crèmes à 35% de matière grasse. Ça, j'ai oublié de le préciser. C'est des petites crèmes. Donc elle est... Ouais, la classique. Attention, regardez bien la matière grasse parce que la crème à 35% c'est pour la pâtisserie. C'est vraiment important. Ça fait une grosse différence parce que ça va faire des écumes de beurre au niveau du poireau et c'est pas exceptionnel. Donc vous la prenez à combien ? 12%. 12% c'est suffisant. Non seulement c'est parfait mais en plus elle se lit beaucoup plus vite. Et en fait, le petit lait va pas sortir... Le beurre va pas se séparer du petit lait contrairement à la 35%. Mais si vous avez pas, ça marche très bien. Le lait et les oeufs fonctionnent à merveille. Donc une fois qu'on a... qu'on a fait ce petit veuuteux de poireau, on va passer le velouté, donc la crème, au chinois directement. On va récupérer... Attention, on récupère donc les petits morceaux de poireau qu'on va réserver de côté. D'accord. On réserve. Donc là on a que du liquide. On a que le liquide. Ce liquide-là, une fois qu'il est bien en place, on va y mettre deux jaunes d'oeufs à l'intérieur et on va monter comme un sabayon ce liquide. Très très simplement. D'accord ? Ensuite, au four, on va remettre donc dans un plat les morceaux de poireau, ce liquide qu'on a mis et on va rentrer ça au four à 180 degrés pendant à peu près 5 minutes. Ça va faire comme une petite couche épaisse, comme un petit flan, mais léger en fait. Et on va le manger, donc quand on dit vauté de poireau, au boursin, on va le manger avec le boursin. Donc on ressort maintenant au four et là, on incorpore le fromage à froid sur les poireaux. D'accord. Pourquoi ? Donc 5 minutes de cuisson. Voilà. 5 minutes de cuisson. 5 minutes de cuisson à 180. C'est très simple. Et là, on prend notre boursin et on commence à couper bien sûr en petits morceaux et on commence, le boursin doit être en zone tempérée, pas au froid, ça va éviter la combustion entre le chaud et le froid. Donc, à température et on écrase avec les poireaux le boursin. D'accord ? Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir une espèce de pâte. C'est logique. Une espèce de pâte, de fromage. On ne peut pas manger cette pâte-là. C'est là justement où on repart à la casserole pour la dernière fois et là, vous mettez 30 cl de crème ou pareil, 20 cl de lait et de oeufs et là, vous faites chauffer le lait et les oeufs, vous mettez la pareille donc des poireaux à l'intérieur du lait et des oeufs. Très simplement, une fois que c'est fait, vous faites chauffer, vous montez à ébullition et ça va durer environ 4 à 5 minutes, pas plus. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin sinon vous allez brûler la crème et donc, ce n'est pas bon. Une fois que vous avez ce petit montage qui est fait, vous pouvez repasser au chinois et votre volouté est prêt. Alors, on peut mettre un peu de citron, on peut mettre un peu d'épices si on le veut mais la volouté est juste magnifique. La farce, on va la garder pour la troisième étape à savoir le risotto puisqu'on fait, n'oublie pas le Philippe, très important, un repas économique. Avec le même poireau, n'oublie pas qu'on a réservé les fans, on va pouvoir monter maintenant le plat principal. On parlera du risotto tout à l'heure. Donc là, effectivement, c'est vraiment quelque chose de pas cher du tout. C'est surtout que c'est quelque chose que tu as à la maison. Même si, admettons, tu n'as rien. Là, pour 20 euros, tu fais un repas pour 5 personnes. Sans la viande, bien sûr. Mais je veux dire, pour 20 euros, on peut acheter des champignons, on peut acheter du fromage, on peut acheter du boursin, on peut acheter du risotto, on peut acheter du poireau. Et si on n'a pas de pommes, parce qu'on dessert, c'est des pommes, on peut même acheter des pommes. Donc avec 20 euros, vraiment, on peut se faire plaisir finalement. Et je pense que dans les tendances actuelles, en plus, si c'est bien présenté, parce qu'on... Ah bah non, la présentation, c'est... Pour les champignons, par exemple, moi, ce que je conseille, c'est de les présenter soit directement comme des apéritifs, c'est-à-dire sur des plats. On fait chauffer les champignons, on les présente comme des petits apéritifs. D'accord. Dessus, on peut avoir un petit vinaigre, une petite vinaigrette au balsamique, parce que le champignon va être tiède, c'est juste excellent. Un petit peu de balsamique, même une pointe de miel, le sucre avec le champignon, c'est magnifique. Donc on peut les manger aussi en entrée. On peut, si on a du saumon fumé à côté, en fait, comme il y a du chèvre et comme il y a du champignon, c'est bien comme alliance. Voilà, on peut faire ce qu'on veut parce que moi, j'estime, je ne sais pas ce que vous avez dans votre frigo, peut-être que vous avez des sardines, peut-être que vous avez du maquereau, du chèvre, du saumon, il reste des trucs de Noël, on ne sait pas, vous avez peut-être congelé, mais ça marche avec tout. Ça fonctionne avec tout et c'est très bon. C'est très bon. Alors on verra le risotto tout à l'heure. Le risotto, ça aussi, c'est toute une technique. Qu'est-ce que vous proposez, vous, à SOS Chef, par exemple, ce soir ? C'est quoi votre idée ? On a parlé de... Ce n'est pas tout à fait un menu économique. Non, non, je veux avoir une idée de ce que vous préparez à ceux qui ont commandé chez vous. Donc on a parlé du foie gras d'autruche tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En fait, on a un menu en trois services, un menu en quatre services et un menu en cinq services. Dans le premier menu, il va y avoir des vérines, donc je connais mon menu, Philippe, merci. Il va y avoir des oursins, donc farcez-là. J'ai pris un vent, là. Dernière de l'année, je prends un vent, j'ai une magnifique feuille, tout est noté à la main. Je te jure, c'est après en avoir fait autant, donc je le connais par cœur. Il va y avoir des oursins d'abord farcis, donc on a une farce d'oursin à verre aux langoustines, parce que l'oursin, c'est puissant et ça a le goût du yode et les gens n'aiment pas l'oursin. Très peu de gens aiment l'oursin. Enfin, ceux qui aiment, adorent. Petit goût de noisette. Ouais, voilà. Mais avant d'avoir le goût de noisette, on a d'abord le goût du yode. Plutôt le goût un petit peu, je ne vais pas dire de caca, mais ça sent un petit peu ça. Ah, l'oursin, ça sent. C'est très, très puissant. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire comme ça. On sait que ça ne fonctionnera pas. On a des vérines de homard au Saint-Jacques. Donc, on a fait une petite vérine de tarama d'homard avec une petite Saint-Jacques chaude dessus. Ça, c'est pour la mise en bouche. En entrée, on a le foie gras d'autruche. Donc là, il est aux noisettes et aux oignons de Corse. On a un demi-homard, donc en cas de service. Ensuite, on a un filet de bœuf d'aubrac avec une crème de truffe blanche, un gratin de champignons des bois. Attendez, est-ce que c'est vrai que les truffes cette année ont baissé de prix ou pas ? Ou c'est un fantasme ? Non, ce n'est pas un fantasme. C'est vrai ? Celle du Piémont pour la truffe blanche d'Italie, en règle générale, on est à 2800 euros le kilo. Là, on a chuté à 1700-1800 euros le kilo. Ah oui, donc effectivement, la truffe... D'abord parce que la truffe noire, elle n'est pas exceptionnée cette année. Donc, on n'a pas trouvé des truffes d'exception. Et quant à la truffe blanche, c'est pareil. Ce n'est pas qu'elle n'est pas exceptionnée, c'est qu'en fait, on a eu tellement de quantité par rapport à la commande puisque les restaurants sont fermés et ne l'oublient pas. Donc, ce n'est pas tous les restaurants qui font de la livraison. Donc, automatiquement, les grands étoilés qui commandaient ces truffes à des prix... Oui, qui sont ceux qui utilisent et qui finalement achètent beaucoup de truffes. Voilà, donc finalement, aujourd'hui, les fournisseurs, ils restent avec leurs truffes. Et on va dire ce qui me fait plaisir parce que moi, je vais être un peu franc, ils se la racontent moins. Donc, ils vendent plus. Quand tu viens en période et va chercher, toi, chez un truffier de la truffe, il n'y a rien à foutre. Là, il est là, il te suit, il vient avec toi, il ne te lâche pas, quoi, tu vois. Viens, on prend ça et tout, il essaie de te rajouter de la vente. Donc, je trouve que c'est pas mal. Alors, une petite viande d'Aubrak, donc là, vous la livrez pré-cuite aux gens ? Comment ça se passe ? Oui, en fait, elle est en cuisson entre saignants et à points. Donc, on demande les cuissons quand même à la clientèle. On a une clientèle cette année très française. Donc, ce sera plus dans le saignant. Mais bien sûr, parce qu'en fait, les Maghrébins aiment plus cuit. C'est comme ça. J'ai remarqué qu'en cuisine, le Maghreb aime la viande qui est bien cuite par habitude et qu'en France, tout le monde est français, bien sûr, attention. Mais les Français de confession, d'origine, pardon, maghrébine, aiment la viande qui est plus cuit. Oui, où il y a zéro trace de sang, de toute façon. Alors, moi, je suis Maghrébin, moi, si elle n'est pas bleue, je ne la mange pas. Donc, après, voilà, ça ne veut rien dire, mais c'est mon métier. Mais j'estime qu'une viande, elle doit être saignante, au maximum à point. Surtout si on la paye 60 euros le kilo. C'est ça, c'est à peu près ça. Autant l'apprécier. Plus elle va lâcher son eau, c'est la cuisson de la viande, c'est le principe, Philippe. Moins elle va avoir de goût. On aura moins ce goût de noisette de l'aubrac qui, justement, ce qui fait la différence dans cette viande, c'est qu'elle a un petit goût de noisette. Alors, donc, là, c'est viande. Il y a une option poisson pour ceux qui nous écoutent ? Bien sûr. Dans le menu en 5 services, on y arrive. En fait, on a le menu en 5 services, c'est viande et poisson. Ah oui, c'est pas vrai. Donc, on a un filet de requin et de bar, en fait, avec une farce de fruits de mer et une crème de chorizo, une crème de chorizo, fruits de mer et une purée de petits marrons au miel et aux amandes. C'est quoi le steak de requin ? C'est du poisson, le requin. D'accord. Il vient d'où ? Du requin. De la requinerie. De la requinerie. Tu veux savoir de quel pays il vient ? Non, je ne sais pas, du requin, c'est intéressant, ça. Oui, c'est intéressant, oui. Alors, c'est intéressant, mais c'est assez âpre et amère comme goût et c'est pour ça que le steak de requin, je ne le ferai pas, en fait. On l'a fait en enturbonné, c'est-à-dire que ce sont des morceaux de requin enturbonné. Enturbonné, ça veut dire quoi ? Enturbonné, ça veut dire que c'est des petits turbans. Ah, d'accord. Comme des spaghettis, en plus gros, bien sûr, mais imagine des très gros spaghettis de poisson. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Et puis ça fait, donc... Ah, je suis curieux, tu vois. Ah, oui, parce qu'en fait, tu le manges comme si tu mangeais un bol asiatique. Tu sais, on va mettre la purée en dessous, on va mettre le poisson dessus et les petits morceaux enturbonné et on va mettre la crème de langoustine au chorizo dessus. Terminé. N'oublie pas que c'est pareil. Pourquoi langoustine au chorizo, ça fonctionne ? C'est une nuit où vous ne dormiez pas, vous vous êtes dit je vais faire une petite sauce langoustine au chorizo, ça va être bien, je crois. Je te jure, en fait, non. C'est même pas ça. C'est que cette sauce je l'ai créée il y a deux ans et à la base, je travaille beaucoup le chorizo, tu sais que j'aime beaucoup le chorizo. Et vraiment, vous êtes connu pour votre sauce au chorizo qui est juste une tuerie. C'est ça. Et du coup, un jour, en fait, j'ai utilisé une casserole où ils avaient fait des fruits de mer. Moi, je n'ai pas fait attention. J'ai jeté les chorizo dedans, ils avaient pré-cuit des moules et des palourdes, en fait. Ils ont jeté la casserole. Il n'y avait rien dans la casserole, mais il y avait juste le goût, en fait. Et moi, j'ai mis les chorizo dedans en pensant qu'la casserole, il avait remis directement de l'huile d'olive avec de l'ail. Donc moi, j'ai voulu, en fait, faire revenir mon chorizo dedans, tout simplement. Et quand je l'ai goûté, j'ai trouvé qu'il y avait un goût spécial. Ce n'était pas un goût... Si là, le chorizo, il a un problème ou... Et en fait, c'était... Quand je me suis renoncé, c'est la casserole, donc je me suis dit, c'est bon, ce n'est pas mauvais. Et j'ai retravaillé cette recette et c'est devenu... Et c'est excellent. C'est intéressant. C'est parce qu'en fait, si tu veux, tu as vraiment... Le piment du chorizo fait que tu sens beaucoup plus les fruits de mer. Et c'est ça qui... Ah, c'est un révélateur, en fait. C'est un révélateur. Alors, le piment, on le sait. Et donc, on a ce fruit de mer qui vient en bouche sans forcément... Même si on n'aime pas le chorizo, on ne va même pas le sentir, en fait. Ce chorizo, il va plutôt donner un effet de... Est-ce que tu as déjà mangé de la bisque de houmard ? Oui, oui. Tu veux voir l'effet que ça fait, cette espèce d'effet en bouche ? Eh bien, le chorizo va faire à peu près la même chose. Ça va faire après la même chose et puis ça donne une belle couleur orange, donc ça change. Et ça se marie très, 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 très bien avec le poisson comme avec la viande. Bon, et qu'est-ce que vous proposez donc en dessert pour ce réveillon ? Bûche pâtissière en deux textures. Alors, on a fait une bûche façon Mont-Blanc. Donc, on a voulu... Donc, pas glace, hein, vous ? Non, non, non. Alors, pas crème au beurre, non plus. Non plus. Pas crème au beurre. Malheureusement, la crème au beurre s'est démodée. C'est bon. C'est bon quand c'est bien fait. Et pour ça, honnêtement parlant, il fallait chez des très grands pâtissiers parce que le beurre, c'est pareil, c'est une bûche qu'il faut manger tempéré. Si vous mangez une bûche il y a plein de soucis. Quand on a des mousses ou des ganaches, c'est beaucoup plus simple. Donc, vous allez comment, votre bûche ? Alors, moi, en fait, il y a une pâte sablée à l'intérieur, donc pour la première. Ensuite, on a donc une crème chantilly. Ensuite, on a un chocolat, un praliné dedans. On a des noisettes, ça c'est pour le premier. Et on a la Mont-Blanc. La Mont-Blanc, ça va être donc de la crème de marron, de la chantilly, pareil, avec une dacquoise en dessous et des petits croussillants à l'intérieur. C'est sympa. On reste dans la bûche. Voilà, c'est ma vision de la bûche de cette année. Alors, risotto, je sais, voilà, le risotto. Alors, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas faire un risotto. C'est compliqué un risotto à faire. Le secret du risotto, c'est quoi ? La cuisson. C'est simple, c'est la cuisson, il n'y a pas mieux. Il faut rester devant, quoi. Ah ben, tu n'as pas le choix. Oui, mais c'est ça. Oui, tu n'as pas le choix. Bon, après, ce n'est même pas qu'il faut rester devant parce que ça ne va pas cuire non plus en une minute. Mais le but, c'est de, en fait, dans le risotto, c'est de mettre louche par louche, comme on va le voir, donc de bouillon pour pouvoir... Mais avant de faire le risotto, il faut déjà créer le bouillon. Alors, on y va. Alors, ce bouillon, il va être un peu spécial, mais il est extraordinaire et je vais même vous raconter un secret. C'est-à-dire que... Je vais te raconter un secret. C'est que j'ai utilisé ces fans de poireaux, moi, parce que je ne voulais pas les jeter, pour faire ma cressonnade et pour mariner mes homards. C'est-à-dire que chaque client a un demi-homard. En fait, ces demi-homards, ils ont été cuits dans la cressonnade directement. C'est ceux qui auront le menu SOS chef ce soir. Voilà, c'est ça, pour les menus SOS chef. Alors, ce juge, et voilà, comment on y va ? Vous allez récupérer les fans de poireaux au robot. On fait tourner au robot. Vous allez y mettre quatre têtes d'ail dedans. Alors, quand je dis quatre têtes d'ail, ça dépend combien vous allez faire parce qu'il ne faut pas mettre que deux fans de poireaux. Il vous faut quand même au moins 400 grammes, mais ça va vite. 400 grammes de fans de poireaux, ça représente trois poireaux. Quand vous coupez les fans, ça représente trois poireaux à peu près, voire quatre poireaux. Donc, 400 grammes, vous coupez, donc vous émincez d'abord les fans pour les rentrer au robot. Alors, si c'est pour quatre personnes, vous avez besoin de 200 grammes. À vous de voir diviser la recette. Donc, une fois que vous les avez coupés, vous les mixez, mais vous les mixez surtout pas avant d'avoir mis de l'huile. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez ressortir l'amertume, cette espèce de goût de fleur du poireau, parce que le poireau sera mixé à vif, sans liquide, et là, on va avoir quelque chose qui est très amer. Et c'est pas terrible. Donc, c'est important d'abord, vous le mettez, vous mettez de l'huile et vous mettez de l'ail avec et vous mixez, c'est-à-dire à coup par coup. On mixe, un peu d'huile, on mixe jusqu'à ce qu'on ait une espèce de purée. Faites bien le mix. À vif, vous faites bien le... C'est important le bruit. C'est très important. Donc, une fois que vous avez mixé, vous avez une espèce de purée un peu granulée. C'est ça qui vous allez trouver. Donc, vous allez sentir normalement tout de suite au niveau du robot de l'ail. Vous allez sentir l'ail qui ressort. Là, vous mettez le sel et le poivre. Donc, c'est simple. Vous continuons à mixer et vous mettez 30 cl d'eau. 20 à 30 cl. Alors, il faut qu'on ait quelque chose qui soit liquide mais épais. D'accord. Donc, il faut que la texture... Exactement. Liquide mais épais. Donc, vous remexez le tout, vous goûtez... Donc, l'huile d'olive, bien sûr. Pardon, c'est l'huile d'olive. Autant pour moi. Là, il y a deux options qui se posent à vous. Si vous trouvez une certaine amertume parce que vous l'avez mixé, il faut absolument mettre des fruits secs ou des pignons de pain. Absolument, comme un pesto. Soit vous mettez des fruits secs, des amandes, ce que vous avez. Il y a toujours un truc d'amandes, un sac d'amandes, un sac de noisettes, un sac de pignons de pain qui reste dans le fond du placard. Regardez bien dans le fond, mesdames. Vous allez trouver toujours un petit sac. Et donc, vous mettez le reste. Si c'est amer, si ça ne l'est pas, ce n'est pas la peine. Donc, on lève, on réserve et on met de côté. Ensuite, on s'occupe du risotto. Le risotto, ça va être d'abord, il faut prendre du riz à risotto. Moi, je conseille, si vous êtes en grande surface, le Benz. C'est l'un des meilleurs. Il est bien. On la rince. N'oubliez jamais de rincer le riz. Il y a un riz spécial à risotto ? Bien sûr. C'est un riz rond. C'est un riz, ça s'appelle risotto. Riz à risotto. Tu sais, il y a 180 variétés de riz. Différentes. Si tu prends les ritailles, surtout que depuis que j'ai fait un peu de cuisine asiatique, là, je... Vous êtes spécialiste en riz ? Ça y est, je suis devenu spécialiste en riz, en cuisson à l'étouffée, etc. Parce que j'ai toujours aimé la cuisine asiatique, mais c'était pas mon... Donc là, je m'y suis penché un peu, je l'ai francisé les amours. Je me suis dit, eux, ils ont des super autocuiseurs à riz. On peut dire ce qu'on veut. Ils ont du bon matos pour cuire le riz. La technique, en fait, vraiment d'une cuisson de riz asiatique réussie, ça n'a rien à voir avec le poireau. La technique, c'est de faire à feu doux et de laisser sécher le riz dans la casserole avec un couvercle pour qu'on ait cette pâte à riz. Bon, donc là, on a de l'oncle Ben's risotto. Voilà. Magnifique. On a récupéré le risotto. On l'a lavé trois fois. On l'a rassé trois fois. C'est important. Tous les riz sont bourrés de pesticides. Donc, lavez-les à l'eau tiède trois fois d'affilée. C'est vraiment, vraiment important. Et d'abord, parce que vous aurez de meilleures saveurs et le riz va mieux s'imprégner justement du liquide qu'on va lui donner. Donc, de l'autre côté, vous avez, vous devez avoir, si vous avez, c'est là qu'on va s'amuser, n'importe quoi, tout ce qui peut être du céleri, tout ce que vous pouvez avoir, vous allez me couper ça en petits morceaux très, très rapidement. Vous allez me faire revenir, donc émincer ça, le tout. Vous allez me faire revenir ça dans une poêle avec une pointe d'huile, toujours pareil. Vous pouvez mettre une petite pointe de beurre. Moi, j'aime bien le beurre. Là, on peut s'amuser. Du sel et du poivre. Vous me faites revenir le tout et vous me déglacez le tout avec de l'eau pour créer un bouillon. Pas la peine d'utiliser des bouillons de légumes Knorr qui sont très mauvais pour la santé et qui finalement vous apportent des saveurs. C'est Cyril Lignac qui fait ça. Oui, mais tout le monde en a. Même moi, en tant que chef, ça m'est arrivé à la maison d'en utiliser. Ils ont explosé depuis, en fait, avec le confinement. Mais c'est logique. Dans un tout petit bouillon, tu as le goût de je ne sais pas combien de légumes. Mais ça reste toujours... En fait, on a remarqué que le goût du bouillon, c'est un goût de bouillon. On arrive à reconnaître aujourd'hui, moi, c'est très simple. Tu me donnes une soupe avec du bouillon et une soupe avec du bouillon de légumes, ça n'a strictement rien à voir. Donc faites-le vous-même, vous faites sauter vos petits légumes. On débarrasse. On débarrasse tes petits oignons qui sont en train de pourrir en bas des paniers. Tu sais les petits paniers, on a toujours 3 ou 4 paniers. Tous ces petits trucs-là qui traînent. La poeuf de terre, si vous voulez, si vous en rassiez. Tout ce que vous avez, c'est bon. En fait, plus vous mettrez de légumes différents, plus vous aurez un bouillon qui sera généreux et qui aura plus de saveur. Donc, ce bouillon, on va le préparer. On va déglacer avec 30-40 cl d'eau pour commencer. On laisse réduire le tout et une fois que les légumes sont cuits, on mixe comme une soupe. On passe, pareil au chinois ou à la passoire, le jus. On y rajoute encore 20 cl d'eau parce qu'il nous faut du bouillon. Et là, vous passerez donc les fannes de poireaux, pareil, ce que vous avez fait au départ, aux chinois. Vous allez récupérer juste en fait le liquide de ces fannes de poireaux et vous allez mélanger donc les fannes de poireaux, donc cette sauce cressonade, avec ce bouillon. On est d'accord. Et c'est ce qui va nous servir en fait avec ce bouillon. Une fois que vous avez ce bouillon prêt, qui est cuit, que la cressonade est dedans, que c'est bien chaud, vous passez bien sur le tout au chinois et vous avez donc deux liquides différents. Le premier, c'est le bouillon avec la cressonade qu'on a mis dedans et le deuxième, c'est le jus de cressonade. On est d'accord ? C'est simple. Comment commencer le risotto ? Vous prenez votre risotto, vous émincez un oignon, ciselé pardon. Ciselé, ça veut dire qu'il faut le couper en petits carrés, en petits cubes, parce que ça doit être très léger. On le met avec, alors là, c'est pareil, le risotto, pas de beurre, surtout pas de beurre, de l'huile, donc de l'huile, point d'huile, d'olive toujours, au fond de la casserole, on met des petits oignons, on fait caraméliser les petits oignons pour ne pas qu'ils brûlent, parce que souvent ça brûle, du sel dessus avant tout. Accru du sel, ça ne brûle pas. C'est la technique pour ne pas brûler les oignons, mais les rendre translucides et les caraméliser légèrement. Une fois que c'est fait et que vous les avez caramélisés, vous faites revenir directement le risotto en lui-même dans la poêle. Donc avec l'huile, très vite, vous faites saisir le risotto. Une fois que le risotto est saisi, vous savez que vous voyez qu'il est translucide parce qu'il a pris le gras de l'huile, là vous commencez avec le premier bouillon de légumes. On y va, donc première louche et on laisse mijoter. Une fois que ça va se boire très vite Philippe, toutes les minutes, la louche elle est blue. D'autant que le fond de poêle de casserole est chaud, donc au début ça va vite. Le bouillon il est tiède encore parce que tu viens de sortir. Donc ça va vite. Ça va vite. Toujours un bouillon tiède, oui, tu as bien fait préciser parce que toujours un bouillon tiède pour éviter justement de baisser le risotto sinon ça fera une pâte. Le risotto, sa force c'est qu'il faut un bouillon tiède voire chaud à côté pour ne pas créer de choc thermique. C'est la base du risotto. Donc première louche, deuxième louche, troisième louche et le riz va commencer à gonfler. D'accord. Quatrième louche. Là vous touillez pas en fait. Si, si bien sûr, on touille tout. En fait on reste devant la poêle. Mais on touille, on touille toujours. Parce qu'en fait comment tu veux mélanger le liquide avec le solide ? Donc le riz va s'imprégner donc première louche et là, alors en général pour une famille de 4 personnes comme ça à vue d'oeil c'est à peu près 8 louches. Pour qu'on ait un risotto qui soit bien, 8 louches. Donc nous on va en mettre 4, 5, pas plus parce qu'on va utiliser le reste. Donc là, quand on va goûter le risotto au bout de 4 ou 5 louches il va être croquant encore en bouche. D'accord. Stop, on arrête. On réserve le risotto. On réserve le risotto. On fait chauffer son jus de cressonnade qui doit être plus qu'assaisonné. Parce qu'on n'a pas assaisonné à droite. Attention, je te rappelle qu'on n'a pas mis de sel. Donc là, c'est là l'assaisonnement où il se fait. Donc il faut que ce soit salé. Il faut que vous dites Ah, c'est salé parce que le risotto il doit se saler automatiquement. Il ne faut pas c'est juste... Non, il faut que ce soit pas trop salé non plus. Vous n'allez pas mettre un kilo de sel mais il faut que ce soit salé. C'est le bouillon qui va saler le risotto. Voilà, c'est la cressonnade. La cressonnade. Avec l'ail, en fait. Donc, on refait partir. Donc là, à ce moment-là une fois qu'on a notre risotto là on va mettre nos morceaux de parmesan ou de fromage. En général, normalement le risotto c'est avec le parmesan et ça se discute pas. Non, parce que le parmesan c'est bon. C'est un goût qui se marie très bien. C'est bon. Mais si vous n'avez pas de parmesan que vous avez un peu de fromage râpé c'est très simple technique très rapide. Le fromage râpé vous le passez juste à 250 degrés au niveau du four. Il ne va pas cuire il va caraméliser parce qu'il ne va pas fondre il va se durcir et là, vous le repassez dedans et vous avez un petit peu comme le goût du parmesan. C'est simple comme mangeant. Donc, on va passer d'abord le parmesan ou bien le fromage râpé. Alors, pas trop non plus c'est juste pour avoir du goût et pour que le risotto commence à se coller. Il va se coller. C'est le fromage qui va faire qu'il se colle. Et là, une fois que c'est fait c'est bien mélangé qu'on s'assure vous commencez à mettre nos louches de cressonade. Première louche. Là, ça devient vert. Le riz, c'est normal. C'est du poireau. Donc, c'est un riz vert que vous aurez. Deuxième louche. Troisième louche. Vous goûtez. Normalement, c'est assaisonné. Et vous mettez à la fin j'ai bien dit à la fin pour faire briller et pour donner une certaine douceur une noisette de beurre dans le risotto. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit. Et ça se mélange avec la viande, avec le poulet ou avec le poisson. Ou ça se mange tout seul ou ça se mange tout seul. Mais tu peux le mélanger. Là, absolument, on le fait avec du poulet, on le fait avec de la viande rouge. Alors, moi, je conseille, bien sûr, ou volaille puisque c'est la saison des fêtes ou volaille ou poisson. Évitez la viande rouge. En plus, ce soir, ce n'est pas forcément extraordinaire. Mais c'est surtout que la viande blanche ou le poisson va ressortir vraiment le goût du risotto. Et pareil, vous avez des morceaux de poulet, il vous reste un peu de jus de cressonade. On fait revenir la cressonade, terminez avec le poulet, c'est fini. Un petit dessert rapide, voilà, et pas cher. Allez, on a tous des pommes à la maison, on va faire une petite pomme d'amour farcie, très simple. Donc, vous regardez ce qu'il y aurait dans le frigo, vous avez du sucre, ça c'est sûr, on a du sucre, on a de l'eau. Et on a des pommes. D'accord. Soit vous trouvez des espèces de petits bâtons de bois, soit vous trouvez quelque chose parce qu'il faut absolument enfourcher la pomme. Alors, on fait un petit caramel neutre. Caramel neutre, ça veut dire que pour ne pas que vous loupiez votre caramel, parce que ça c'est la complexité, à ce très doux, vous mettez 150 grammes de sucre et vous mettez 20 centilitres d'eau. Vous mouillez le sucre. En le mouillant, si vous restez devant la casserole, vous ne brûlerez pas votre caramel. Parce qu'en fait, l'humidité va humidifier le sucre et on ne va pas avoir la chaleur directe, on va avoir l'humidité qui va chauffer la casserole. Donc, on tourne, on fait un caramel blanc. D'accord. N'hésitez pas, si vous voyez une pointe de fumée, vous sortez la caramel tout de suite du feu et vous continuez à travailler le sucre. Pour préparer un bon caramel à feu très doux, ça prend 15 minutes. D'accord ? Une fois que ce caramel, on l'a mis, il faut qu'il soit vraiment blond. C'est très important. D'accord. Un caramel blond, limite un sirop. On va rajouter à ce caramel deux morceaux de citron. C'est très important de mettre le citron dans ce caramel. Donc, vous allez avoir un effet chimique qui va se produire, c'est normal. Si vous avez des colorants alimentaires, ça c'est pour faire comme... Moi, je n'en mets pas personnellement. Oui, pour faire comme à la fête à Neneu. Oui, mais c'est plus joli d'avoir un caramel blond qu'un caramel rouge. Mais bon, si vous avez metté du rouge, sinon, n'en mettez pas. La pomme, vous prenez la pomme, donc vous la taillez au milieu. Moi, je la taille au milieu. Ça n'a rien de... Vous enlevez le centre. Exactement. Alors, soit avec un couteau à pomme, soit avec votre couteau. Ça évite d'avoir des pépins en bouche. Vous la taillez au milieu. Là, si vous avez des fruits, il vous reste des fruits, c'est bête, n'importe quel fruit. Vous coupez les fruits en petits morceaux, je ne sais pas moi, des poires, des abriconnants, n'importe quoi. On fait une petite julienne de fruits, d'accord ? On fait caraméliser ces fruits-là. C'est une compotée de fruits. On va les mettre à l'intérieur de la pomme, donc du trou de la pomme. D'accord ? C'est très simple. Ce n'est pas compliqué comme recette. Et vous avez votre casserole de caramel. Donc là, deux choses. Soit vous prenez une fourchette, parce que comme le milieu est plein et rempli, vous prenez une fourchette et vous enfourchez à l'intérieur, donc vous caramélisez. Le caramel doit se faire entre chaud et froid. Ça veut dire que vous pouvez le toucher avec votre main, que ça vous brûle légèrement. C'est ça, la base. Pour qu'on ait le contact qui se caramélise au contact de la pomme froide. D'accord. La pomme, il faut qu'elle soit fraîche. C'est-à-dire que le caramel doit refroidir sur la pomme directement. Vous tournez donc autour de la casserole. Vous faites tourner la casserole de la fourchette autour de la pomme. Vous mettez ça sur un sopalin ou une feuille sulfue. Vous laissez donc tomber le reste du sucre du caramel et c'est prêt à consommer. Et vous avez votre repas du jour de l'an. Ouais, puis là, franchement, c'est magnifique. C'est bon. Les fruits, c'est efficace. On a vidé les frigos qu'elle vient directement chez vous. Il faut la commander sur le site SOS Chef. Alors là, ce soir, on a compris que c'est mort. Mais à partir de demain, vous... On est là, on est là, demain. Vous livrez, vous livrez. On livre tout le 94. Et un peu... Bon, enfin, on a que des clients. Donc, on livre un petit peu à côté. Mais on espère bientôt être dans toute la France. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, on fait du pick-up. Donc, du sur place. Clink & Collect. Vous avez des réductions. L'adresse du site, Chez Voilà. Alors, c'est soschef.store Mais voilà, ou soschef by le médaillon. Bien. Merci, Chez Voilà. Avec plaisir. Meilleur vœu. À l'année prochaine. Voilà, c'est la dernière de l'année. Profitez-en. Vous réécoutez l'émission pour vous donner des idées et pour pouvoir cuisiner ce soir si vous le souhaitez. Et on vous dit à l'année prochaine.